Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une cuillère ondulante pour la truite, donc une micro-ondulante, comme ça, voilà, à partir de rien du tout en fait, la seule chose que j'ai acheté sur ces cuillères, c'est les hameçons, et encore, bon j'avais des tripes dans mes stocks, j'aurais pu ne rien acheter du tout, voilà, donc c'est des cuillères qui sont faites simplement à partir d'une barre de seuil de corps, en laiton, donc que des matériaux de récupération, je n'aurais pu me permettre de rien acheter, bon j'avais pas mal de matériel aussi, j'avais des peintures pour faire les pompins, j'avais les plumes pour faire les mouches, donc j'avais déjà pas mal de matériel, mais on aurait pu se contenter de faire juste simplement les palettes et les laisser telles quelles, dorées, voilà, les anneaux brisés, je les avais déjà récupérés sur des petits leurres, quand j'enlève les anneaux brisés, donc c'est des palettes qui m'ont coûté juste le prix des hameçons, voilà, donc j'ai fait le tour des magasins de paix, je voulais mettre des hameçons simples, il n'y a aucun magasin de paix qui vend des hameçons simples pour les leurres dans le coin, j'en ai fait trois, donc je me suis contenté d'acheter des tripes au leurre, voilà, numéro 10, et puis bon, je vais écraser les ardillons, comme j'ai pas trouvé ce que je voulais, voilà, et dans le détail, ça donne ça. Alors comme on va utiliser du matériel de récupération, voilà ce qui traîne chez moi, les seuils de porte, donc ça va être parfait, ça fait juste la bonne largeur, ça va être parfait pour monter les cuillères. Donc on va réaliser des cuillères ondulantes de 3 cm de long, ça tombe bien, parce que le seuil de porte, il fait pile 3 cm de large, voilà, et en plus, il a déjà une forme un peu arrondie, comme ça. Donc on va découper des bandes de 1,5 cm de large pour réaliser la cuillère. Voilà, donc ensuite on va donner la forme à la cuillère avec une meuleuse, ou à défaut avec une bimine. Voilà, une fois que vous avez fini de meuler grossièrement et de donner votre forme, vous obtenez ça. Et donc pour les finitions, j'utilise la meuleuse qui va plus lentement, la grosse pierre. Vous pouvez aussi utiliser du papier de verre ou une lime, mais bon, ça prendra plus de temps. Voilà. Voilà, une fois fini, vous obtenez ça. Donc c'est bien débavuré, c'est net, ça ne coupe pas. On peut encore le polier à pro au papier de verre. Voilà, ensuite on perce les palettes. Donc avec un forêt, là c'est un 2 mm. On est essayant de rester le plus possible au bord, pour pouvoir après enfiler les anneaux brisées. Voilà, ensuite je finis, donc au papier de verre, grain 220, pour obtenir ça. Voilà, ça sert à un bon ponçage, ça sert après le ponçage. Donc voilà, après 2 heures de boulot, un peu plus de 2 heures, on obtient ça. Donc j'en ai fait 8, elles font 3 cm sur 1,5. Donc là elles sont poncées, percées, enfin voilà, elles pourraient pêcher comme ça avec un anneau brisé, et puis un hameçon, mais nous on va encore les peindre pour les customiser. Alors voilà, pour la peinture, j'utilise de la PBO, céramique ou vitrail, que j'utilise pour mes nymphes en plan peint. Donc là j'ai 8 palettes, on va essayer d'en faire, je pense, 2 en blanc, 2 en noir, et puis le reste, on va faire coloris naturels, on va improviser. Alors, pour celles que je vais faire en blanc, je ne vais pas m'embêter, je vais les tremper directement dans le pot, et je vais les laisser sécher sur les doigts mouches. Alors j'en ai fait 2 autres, j'ai simplement fait la moitié de la cuillère, avec la PBO vitrail color green gold. Voilà, je pense qu'on va essayer de faire un truc qui imite un Veyron. Et donc pour les 2 dernières, on va faire simplement des points dessus, donc simplement juste des points pour imiter la robe de la truite. Donc vous prenez une peinture blanche, ou là en l'occurrence, céramique, nacré blanc, donc prenez un objet rond, un clou ou ce que vous avez sous la main, trempez juste le bout dedans, et vous venez poser des gouttes dessus. Et après, on fera la même étape en mettant du noir et du rouge, pour imiter vraiment les points qu'il y a sur la robe d'une truite foieuse. Et pour les 2 dernières, on va les faire en noir. Donc j'ai simplement mis une sous-couche marron, que j'ai pris avec un reste de bombe de peinture à carrosserie normale, et comme je n'ai pas de noir, je mets du marqueur indélébile dessus. Voilà, donc là j'ai juste mis des points noirs au milieu de certains ronds, les plus petits, et donc maintenant je vais mettre, donc là avec une aiguille assez fine, je mets les ronds rouges au milieu. Alors pour celles qui vont imiter un verron, on va mettre des paillettes sur la partie basse, donc simplement pour les placer, j'utilise du vernis à ongles normal, c'est le vernis que j'utilise pour vernir mes 2 mouches, pour les faire tenir dessus. Donc ensuite très légèrement après avec une cuillère, enfin avec le manger une cuillère, une petite cuillère, on va venir souponrer quelques paillettes dessus. Voilà maintenant qu'on a vu comment réaliser ces petites cuillères, on va aller les essayer cet après-midi pour voir si on arrive à faire du poisson vrai. On se retrouve au bord de l'eau pour tester les cuillères qu'on a montées. Voilà, j'ai mis la noire parce que l'eau est assez claire, on va voir ce que ça donne. Voilà, il n'y a pas beaucoup de fond, il y a entre 80 et 60 cm, donc on va voir ce que ça donne, si on arrive à faire du poisson avec ça. ça y est, c'est un peu le truc. C'est un peu le truc. C'est un peu le truc. sans Ardion, ça se décroche tout seul. Une belle truite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada